Chaque année, 91 000 nouvelles marques sont déposées en France. Comment sont-elles choisies ? Trouver un nom, c'est aussi parfois un tournant essentiel pour de grandes entreprises déjà installées depuis longtemps. C'est le cas de ce grand groupe leader mondial de la sécurité digitale. Son nom est connu dans le monde entier, mais il fusionne avec une autre entreprise. Pour impulser un nouveau départ, il veut changer de nom, mais le choix n'est pas pris à la légère. Pour changer de marque, le risque évidemment, c'est de perdre la visibilité par rapport à la base de clients existants. Donc une continuité est indispensable et en même temps, une notion importante de changement. Donc les surs, c'est Pologne, Noida, Johannesburg. Les deadlines, il y a le dossier de presse qu'il faut qu'on finalise ce week-end. C'est ce que je prends, ce que je prends, complètement mappé, des deux côtés. Tout ce que vous allez voir qui se passe en bas de nos images, en fait, se passe ici sur les volumes et sur la scène centrale. Tout au long du show, on commence à glisser un certain nombre d'informations sur cette identité qui n'est révélée que pendant le réveil de la marque. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, c'est un événement important. Aujourd'hui, on va connaître le nouveau nom de la future entité qui résulte du groupement d'Auberture et de Morpho. Oui, d'abord, on s'excite, bien sûr. Il y a beaucoup d'expectations de l'intérieur de la société et de nos clients aussi. J'ai hâte de voir l'énergie qui va se dégager de ce rassemblement. Il y a eu un grand secret autour du nouveau nom, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner, donc on verra bien. On a joué aux divinettes, mais personne n'a pu trouver le bon nom. Absolument aucune idée de ce qui va se passer, on s'attend à plein de bonnes surprises. Je pense que le secret a été bien tenu. Absolument rien, autre que ce sera un jour étonnant pour nous tous. Ravis d'être avec vous ce matin, je vais expliquer un petit peu ce qui va se passer maintenant. Comme vous l'avez compris, cet événement interne au groupe est aussi un événement externe. Dans quelques minutes, une fois que j'ai terminé, nos invités externes entreront dans cette salle. Ils ne savent pas que vous êtes ici. Clients, prospects, journalists, opinion leaders, influencers, politicians, partners, decision makers, important people. Your mission is to help me, to help us, to help Matthew, to get our brand out there, to bring it to life. Good morning, everybody. We are honoured by your presence here today. With your service, you have 14,000 employees working for a safer world all over the world, not only in France. in which Poland, in Jakarta, Indonesia, they are watching you, in Noida, India, in Johannesburg, South Africa, in Abu Dhabi, Middle East, in Bilirika, near Boston. Now, now, let me tell you the truth. A part of them, the Paris team, 1,500 people, are right there with you. You don't believe me? Yes, they are. Yes, they are. Look, they are right in front of you this morning, right here, and we can give them a big round of applause. A god of applause. Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada Our new brand La journée a démarré d'une façon exceptionnelle. Tout le monde a été surpris par l'innovation, la présentation qui a été remarquable avec un niveau de produits révolutionnaires et surtout une présentation mondiale qui nous a vraiment impressionnés. En tout cas c'était une chance d'être là, c'était émouvant. Nous sommes très contents de cette intégration qu'il y a eu récemment et nous sommes extrêmement touchés par l'événement, par la façon innovative où la présentation de ces technologies a lieu aujourd'hui. Et en plus avec cette nouvelle identité de la marque et ce nouveau nom qui représente complètement le concept d'Augmented Identity. Le show était absolument génial. J'avais l'impression d'être aux Etats-Unis dans la Silicon Valley avec Apple ou Google. Je me suis éclatée pendant 45 minutes. La salle était vraiment impressionnante, énorme. C'est vrai que c'est un cadre super, merveilleux. Les visuales étaient incroyables. Ça a envoyé du lourd comme on dit. Personnellement je ne pensais pas qu'on tiendrait tous le secret durant la présentation de Didier. C'était une super surprise, très bien préparée. Le secret a été bien gardé. Aujourd'hui on peut se regrouper tous ensemble sans avoir de différence sur notre ancienneté et à travers un seul nom. C'est le nouveau nom de la marque. Je pense qu'il va bien, très bien avec ce que nous faisons en fait. C'est une nouvelle marque que nous allons défense pour faire et garder la position de la numéro un. que nous avons déjà.